Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la première partie de l'épreuve de physique, qui est l'extrait du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2022, dans laquelle on verra des questions sur les ondes et la physique nucléaire. Cette vidéo est dédiée aux étudiants de Zermani-Bach sciences mathématiques et sciences expérimentales. Sur la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes, on crie à l'instant T0 égale 0 une onde progressive sinusoidale de fréquence n en un point S à l'aide d'une pointe liée à un vibreur. Cette onde se propage sans amortissement et sans réflexion avec une vitesse constante. Le document ci-dessous représente une section de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par le point S à l'instant T1. L'élongation de la source est YS de T égale 10 puissance moins 2 sinus 100 pi T en mètres. Ondant la fréquence n égale 50 heures et la distance AB égale 10 centumètres. Donc ici on voit la surface de l'eau dans une cuve à ondes. Alors à l'aide d'une pointe liée à un vibreur, je crie ici au point S une onde progressive sinusoidale. Ensuite je prends une section verticale qui passe par le point S et on aura la figure de l'exercice. Alors dans cette figure on voit l'allure de l'onde à l'instant T1. C'est l'instant où le front d'onde arrive au point B. Alors question 21, la valeur de l'instant T1 est réponse A T1 égale à 0,6 millisecondes, réponse B T1 égale à 14 millisecondes, réponse C 21 millisecondes, réponse D 50 millisecondes, réponse E 100 millisecondes. Alors tout d'abord on va exprimer la vitesse V. Alors V est égale à la distance SB de la source jusqu'à le point B, c'est donc SB sur la durée delta T. Alors à quoi égale delta T ? Non, delta T normalement c'est T1 moins T0, et T0 c'est 0. Donc on va mettre delta T égale T1. Donc V c'est SB sur T1. Alors la vitesse V est égale aussi à lambda, la longueur d'onde sur la période T, égale aussi à lambda fois la fréquence N. Alors maintenant on va exprimer la distance SB en fonction de la longueur d'onde lambda. Donc SB égale, alors on va utiliser la figure, donc ici on a le point S, alors ce point, alors le point S et ce point là vivrent de la même manière, c'est à dire que cette distance est égale à la longueur d'onde lambda. Même chose ici, on a ce point et celui-là vibrent de la même manière, c'est à dire que cette distance est égale à la longueur d'onde lambda. Et de ce point jusqu'à B, on a lambda sur 2. C'est à dire que la distance SB est égale à 2 lambda plus lambda sur 2. 2 lambda plus lambda sur 2, c'est à dire 5 lambda sur 2, c'est à dire 5 lambda sur 2, ou bien on va mettre 2,5 lambda. Alors maintenant on va remplacer ici, donc SB c'est 2,5 lambda, on divise par TA égale à lambda fois N. On simplifie par lambda et on tire TA. Donc TA est égale 2,5 sur N. Alors c'est quoi N ? N c'est 50 Hertz. Donc on remplace N par 50 Hertz. Alors TA égale à 2,5 c'est 25 10 puissance moins 1 sur 50. Alors 50 c'est 2 fois 25. Donc ici je vais avoir 1,5. 25 sur 50 c'est 1,5. Donc normalement ça c'est 0,5 10 puissance moins 1. Donc TA égale 0,05 secondes. Finalement TA est égale 50 millisecondes. Alors maintenant on coche la bonne réponse. C'est la réponse D. Question 22. On considère un point P de la surface de l'eau. À l'instant T, P appartient à la crête numéro 4. L'élongation du point P à l'instant T est. Réponse AYP de T égale 10 puissance moins 2, sinus sans P, T. Réponse B, réponse C, réponse D et réponse E. Donc ici on me demande de déterminer l'élongation du point P. Avec P appartient à la crête numéro 4. Donc ici on a dans la figure, on a la première crête, c'est ici. La deuxième crête, la troisième crête et on va dessiner la quatrième crête. Donc on va continuer jusqu'à arriver à la quatrième crête. Là voilà la quatrième crête. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc ici on a le point P en ce point-là. Alors d'après les formules du cours, on sait que l'élongation du point P, donc YP de T, est égale à YS de T moins Theta. YS c'est l'élongation de la source. Dans l'exercice, c'est YS de T égale à 10 moins 2 sinus sans pités en mètres. Donc Theta c'est le retard temporel. Avec Theta est égale à la distance SP sur la vitesse V. Alors on exprime la distance SP. Donc la distance SP c'est la distance SB qu'on a déjà calculé. La distance SP, on a déjà dit que c'est 2,5 lambda, c'est-à-dire 5 sur 2 lambda, plus la distance BP. Alors la distance BP, donc ici on a, si on continue, donc on va avoir ici du point P jusqu'à ce point, on a lambda. Et la distance BP, c'est quoi ? C'est 3 quarts lambda, ou bien 0,75, 0,75 lambda. C'est la même chose. Donc on va mettre ici 3 sur 4 lambda. On va travailler avec les fractions comme dans les réponses. Ici on a pi sur 2, etc. Donc SP c'est 5 sur 2 lambda, qui est la distance SP, plus 3 quarts lambda, qui est la distance BP. On simplifie, donc on va avoir SP égale, ici on va multiplier et diviser par 2, on va avoir 10 sur 4. Alors 10 plus 3, c'est 13 sur 4 lambda. On remplace ici, donc Theta est égale à, on va avoir 13 sur 4 lambda sur la vitesse. Alors c'est quoi la vitesse ? En fonction de lambda, donc la vitesse lambda, eh bien la vitesse V c'est lambda fois la fréquence N. Donc Theta égale à, on va simplifier par lambda, et on aura 13 sur 4 fois l'inverse de N, donc fois 1 sur N, c'est-à-dire sur 4N tout simplement. On remplace, on va avoir ici 13 sur 4 fois N. Alors N c'est 50 EURS, 4 fois 50 c'est 200. Et maintenant on remplace dans cette équation. Alors on aura YP de T égale à, alors YS, on a déjà l'équation YS, il suffit de remplacer T par T moins Theta. Donc YS c'est 10 puissance moins 2, sinus, 100 pi T, alors je remplace T par T moins Theta. Donc entre parenthèses, je mets T moins Theta à la place de T. Donc ça c'est égal à 10 moins 2, sinus, 200, 100 pi fois T, moins 100 pi fois Theta. Alors Theta je remplace par 13 sur 200. YP de T égale à 10 puissance moins 2, sinus, 100 pi fois T moins, donc ici 100 sur 200, c'est quoi ? Donc 100 sur 200, c'est 1 demi. Donc je remplace par 1 demi, je vais avoir 13 pi sur 2. Donc ça c'est égal à 10 moins 2, sinus, 100 pi T moins, alors on va décomposer 13 pi. 13 pi normalement c'est 12, donc 12 pi plus pi. Donc le tout sur 2, alors 12 pi sur 2 c'est quoi ? C'est 6 pi. On va avoir ici moins 6 pi, moins pi sur 2. Alors finalement on trouve 10 moins 2, sinus, 100 pi fois T, moins, alors on sait que la fonction sinus est 2 pi périodique. Alors 6 pi normalement c'est 2 fois pi, c'est 3 fois 2 pi. Donc moins 6 pi va sauter, il reste moins pi sur 2. Donc c'est ça la réponse finale. Donc on coche la bonne réponse, c'est la réponse B. YP de T égale à 10 moins 2, sinus, 100 pi T, moins pi sur 2. Deuxième exercice, diffraction de la lumière par une fente. On réalise la diffraction de la lumière en utilisant le dispositif séquentre. On réalise dans l'air 4 expériences en utilisant 2 lasers produisant 2 radiations de longueur d'onde respectives, lambda 1 et lambda 2. Pour différentes valeurs de la largeur A de la fente, on obtient les résultats indiqués dans le tableau, c'est de saut. Donc ici on a 2 lasers, chacun produit une radiation différente. Donc la première radiation est de longueur d'onde lambda 1, la deuxième radiation est de longueur d'onde lambda 2. Ici on a la fente de largeur petit a d'une distance grande d de l'écran. Alors sur cet écran, on voit la tâche centrale de largeur L. Donc ici dans le tableau, on note les valeurs des expériences 1, 2, 3, 4. Donc on mesure la longueur d'onde, la largeur de la fente, la distance à l'écran, la largeur de la tâche centrale, écart angulaire, deux diffractions. On donne tangent θ égale θ en radian et l'équation 632,8 fois 3,2 égale 2 fois 10 à la puissance 3. Donc on va utiliser cette équation pour faire application numérique, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice. Alors question 23, la valeur de la largeur de la fente est réponse A, A égale 10 micromètres, réponse B, A égale 25 micromètres, réponse C, 40 micromètres, réponse D, 65 micromètres, réponse E, 100 micromètres. Donc ici pour déterminer la largeur de la fente A, on va exprimer tangent θ. Donc dans les données, on a donc tangent θ égale θ. Donc tangent θ égale θ. Maintenant on va exprimer tangent θ à partir de la figure. Alors tangent θ c'est l'opposé sur l'adjacent. Alors l'opposé c'est L sur 2, l'adjacent c'est D. Donc on va avoir L sur 2 sur D, c'est-à-dire L sur 2D. Maintenant on va exprimer θ en fonction de la longueur d'onde lambda. Donc c'est lambda sur A, la largeur de la fente. Alors maintenant on va exprimer θ A. C'est LA sur 2D égale lambda 1 sur A1. A1 c'est A. Donc on va mettre sur A. Alors ici on connaît la valeur de θ A, la valeur de LA, mais on ne connaît pas la valeur de D. Même chose ici, on ne connaît pas la valeur de lambda 1, ni la valeur de A. Donc on a besoin d'une deuxième équation. Alors on va exprimer θ 2, c'est L2 sur 2D égale lambda 2 sur A2. Alors A2 c'est toujours A. Comme vous voyez ici, A2 égale A. Alors même chose, ici on n'a pas la valeur de A, on a la valeur de lambda 2, mais on n'a pas la valeur de θ A2. Ici on a la valeur de L2, mais on n'a pas la valeur de D. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les deux équations en même temps. Donc ici on est équation 1, équation 2. Alors ce qu'on va faire, on va faire 2 sur A. On va faire le rapport, 2 sur A. On va avoir θ 2 sur θ A. Égale à L2 sur 2D sur L1 sur 2D. Donc on va simplifier par 1 sur D. Il reste L2 sur L1. On va mettre directement L2 sur L1. Maintenant on tire θ 2. Alors θ 2 est égal à, je multiplie par θ 1. fois L2 sur L1 sur L1. Voilà, maintenant on a l'expression de θ 2. Alors je connais la valeur de θ 1, la valeur de L1 et L2. Donc je peux déterminer θ 2. Alors ce qu'on va faire, on va remplacer dans l'équation 2. Ici on a la valeur de θ 2. Donc je remplace pour déterminer petit a. Donc ici on a θ 2, je remplace par ça. Je vais avoir θ 1 fois L2 sur L1 égale à. Ici comme vous voyez, on a lambda 2 sur A. Voilà, donc je connais la valeur de θ 1, L1 et L2. Je connais la valeur de lambda 2. Donc je peux déterminer A. Alors A égale, donc A égale lambda 2 sur θ 1 fois L1 sur L2. Donc ici on divise par A. Alors dans l'autre côté, on multiplie par A. Voilà, donc ici 1 sur A devient fois A. Dans l'autre côté, même chose ici. θ 1, dans l'autre côté, devient 1 sur θ 1, comme vous voyez ici. Et L2 sur L1, dans l'autre côté, devient L1 sur L2, c'est-à-dire l'inverse. Alors maintenant, on va faire application numérique. Alors, donc ici on a lambda 2, c'est 632,8 nanomètres. Nanomètres, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. Et on divise par θ 1. Alors θ 1, c'est 10 moins 2 radian. Donc sur 10 puissance moins 2 fois L1 sur L2. Alors L1, c'est 3,2 cm. L2, c'est 5 cm. Donc le rapport, je vais avoir 3,2 sur 5. Et on simplifie par l'unité, bien sûr. Donc on va mettre 3,2 sur 5. Alors maintenant, on va utiliser l'équation dans l'exercice. On a 632,8 fois 3,2 égale 2 fois 10 puissance 3. Donc voilà, 632,8 fois 3,2. Je remplace par 2 fois 10 puissance 3. Donc ici, je vais avoir 2, 10 puissance 3. Alors qu'est-ce qu'il reste ? Il reste 10 puissance moins 9. Alors ici, j'ai 10 puissance moins 2. En numérateur, il devient 10 puissance 2. Donc on va avoir 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 2. Et sur 5. Alors maintenant, on simplifie. On va avoir A égale. Alors 2 sur 5. Ici, on a 10 puissance 3, 10 moins 9, 10 puissance 2. Donc 3 plus 2, c'est 5. 5 moins 9, c'est moins 4. Donc je vais avoir 10 puissance moins 4. Donc ça, c'est 20 sur 5. Donc ici, j'ai 2, 10 puissance moins 4. C'est 20, 10 puissance moins 5. Ici, je multiplie par 10 et je multiplie par 10 moins 1. Donc 10 fois 2, c'est 20. Et 10 moins 1 fois 10 moins 4, c'est 10 moins 5. Ensuite, ça c'est 20 sur 5, c'est 4. Fois 10 puissance moins 5 mètre. Alors dans la question 23, il faut trouver la réponse en micromètre, comme vous voyez. Donc on va convertir en micromètre. Alors 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètre. Donc ici, je vais multiplier par 10 et multiplier par 10 moins 1. Alors je multiplie 4 par 10, je vais avoir 40. Et 10 puissance moins 5 par 10 moins 1, je vais avoir 10 moins 6 mètre. Finalement, on trouve A égale 40 et 10 puissance moins 6 mètre, c'est exactement 1 micromètre. Alors maintenant, on coche la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 24, les écarts angulaires de diffraction dans les 4 expériences sont-elles que ? Réponse A, θA supérieur à θ2, supérieur à θ3, supérieur à θ4. Réponse B, C, D et réponse E. Donc ici, on nous demande de comparer les écarts angulaires θA, θ2, θ3 et θ4. Donc pour cela, on va utiliser la relation de l'écart angulaire θA égale normalement λ sur A égale L sur 2D. Alors pour la longueur d'onde, ici on n'a pas λ1, on a λ2, 3, 4, on n'a pas λ1. Donc pour la distance, c'est toujours constante. Et pour L, on connaît la valeur de l'1, la valeur de l'2, la valeur de l'3, donc l'3, c'est 2L2. L'2, c'est 5 cm, donc l'3, c'est 10 cm. Et l'4, on connaît sa valeur aussi, c'est l'2 sur 2, c'est-à-dire 2,5 cm. Voilà, donc puisque D est fixe, il suffit de comparer les L pour comparer les θ, tout simplement. Alors, L1 égale à 3,2. Ici on a 5, on a 10, on a 2,5. Alors 2,5 c'est la plus petite, donc ici on a L4, c'est la plus petite. Il est inférieur à L1, égale à 3,2. Et 3,2 inférieur à 5, qui est L2. Et L2 inférieur à L3, qui est égal à 10. Voilà, donc on a L4 inférieur à L1, inférieur à L2, inférieur à L3. Et donc, on va voir, à partir de cette relation, on va avoir θ4, inférieur à θ1, inférieur à θ2, inférieur à θ3. Alors, on coche la bonne réponse. Ici, dans la réponse D, on a θ4, inférieur à θ1, inférieur à θ2, inférieur à θ3. Donc, c'est la bonne réponse. Troisième exercice, radioactivité du thorium. Le noyau du thorium TH90230 subit une série de désintégrations successives de type α et β- qui conduisent à la formation du noyau du plombe PB82206 stable. L'équation globale des désintégrations subie par le thorium s'écrit TH90230 donne le plombe 82206 plus xα plus y β-. On dispose d'un échantillon contenant un 0 noyau de thorium à l'instant T0 égale 0. L'échantillon contient un instant T après une série de désintégrations 0,25 mmol de thorium et 0,75 mmol de plombe. On donne la constante radioactive du thorium, λ égale 8,7 10-6 en moins 1, ln22 égale 0,7. Question 25, les valeurs de x, y sont réponse A, 4, 6, x égale à 4, y égale à 6, réponse B, x égale à 2, y égale à 4, réponse C, réponse D et réponse E. Donc ici on va écrire l'équation de désintégration, l'équation globale de désintégration suivie par le thorium. Donc on a le thorium, 90230, lors de sa désintégration, ou bien de ses désintégrations successives, donne le plombe 82206 plus x noyeux. Donc α c'est le noyau d'hélium, HE24 plus y, β- on remplace par un électron, donc E-1, 0. Donc ici on va utiliser les lois de conservation de sodie pour trouver les valeurs de x, y. Alors on va écrire 230 égale à 206 plus 4x plus 0y. Donc on tire x, alors x égale 230 moins 206 c'est 24, et on divise par 4. Donc on trouve 6, donc x est égal à 6. Maintenant pour y, on va écrire 9010 égale à 82 plus 2x, alors x c'est 6, donc 2 fois 6. Et puis plus y fois moins 1, c'est-à-dire moins y. Maintenant on tire y, alors moins y de l'autre côté, je trouve y, 82 plus 2 fois 6 c'est 12. Donc 82 plus 12, on va avoir 94. 94 moins 90 c'est exactement 4. Donc x égale à 6, y égale à 4. On coche la bonne réponse, c'est la réponse D. x égale à 6, y égale à 4. Question 26, la valeur de la demi-vie du thorium est réponse A. T1 demi égale à 1,4 10 puissance 4 en réponse B, réponse C, réponse D et réponse E. Donc ici on nous demande de trouver la demi-vie T1 demi. On va utiliser la formule du cours, c'est ln de 2 sur lambda. On remplace la ligne de 2 par 0,7 donnée dans l'exercice, donc T1 demi. On va mettre 0,7 sur lambda. Alors lambda, on donne lambda égale à 8,7 10 moins 6 en moins 1. Donc on va mettre ici 8,7 10 puissance moins 6 en moins 1. C'est-à-dire qu'on va trouver T1 demi en 1. Alors T1 demi égale à 1. Donc ici je vais multiplier et diviser par 10. Donc je vais avoir 7 sur 87. 10 moins 6, je fais monter en numérateur, il devient 10 puissance 6. Voilà. Ensuite, donc pour diviser 7 par 87, ce qu'on va faire, on va mettre ici 700. Donc 700, donc 7 fois 10 puissance 6, c'est 700 fois 10 puissance 4. C'est-à-dire 10 puissance 6, c'est 10 puissance 2 fois 10 puissance 4. Et 10 puissance 2 fois 7, c'est exactement 700. Donc 700, c'est 7 fois 10 puissance 2. Et on divise par 87. Voilà, donc il suffit d'effectuer la division de 700 par 87. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici on a 700, on divise par 87. Alors 700 contient combien de 87 ? Donc pour voir, on va prendre ici deux chiffres et un chiffre ici. Alors 90, contient combien de 8 ? Donc on sait que 8 fois 8, 8 fois 8 c'est 64 et 8 fois 9 c'est 72. Donc on dépasse 70. Donc on va prendre 8. Bien sûr cette méthode ne marche pas toujours, mais si ça ne marche pas, si je trouve ici le produit, 8 fois 87 supérieur à 700, je vais prendre 7 à la place de 8. Si 8 ne marche pas, on va essayer avec 7, pas de problème. Donc 8 fois 7 c'est 56. Je mets 6 et je retiens 5. C'est 8 fois 8, 64. 64 plus 5 c'est 69. La différence. Alors 700 moins 696, bien sûr c'est 4. C'est évident. Alors je trouve que 700 c'est 87 fois 8 plus le reste 4. Je remplace T1,5 égale à, alors 700 c'est, je remplace par 87 fois 8 plus le reste 4. Le taux sur 87. Alors tout ça, fois 10 puissance 4 égale à, maintenant je vais séparer cette fraction ici. Je vais avoir 87 fois 8 sur 87 c'est 8. Plus 4 sur 4 sur 87. Fois 10 puissance, tout ça fois 10 puissance 4. Donc normalement ici il faut trouver quoi ? Il faut trouver 8, quelque chose fois 10 puissance 4 en. On a déjà dit ça. Ici on a lambda en en moins 1. C'est-à-dire que 1 sur lambda est en en. Alors maintenant on va voir les réponses ABCDE. Alors dans la réponse A, il y a 1,4, 10. Non, ça ne marche pas. Il faut trouver 8, quelque chose. Alors 8, quelque chose, on a réponse C et réponse E. Alors réponse C, on a 8,0, 10 puissance 4 en. Donc ça marche. Pour E, on a 8 fois 10 puissance 5. Ça ne marche pas. Il faut trouver fois 10 puissance 4. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 27. L'âge de l'échantillon est. Réponse A, T égale à 2,7, 10 puissance 4 en. Réponse B, réponse C, réponse D et réponse E. Alors dans l'exercice, on dit l'échantillon contient un instant T après une série de désintégration 0,25 millimolle de thorium et 0,75 millimolle de plombe. Donc ici pour trouver l'âge de l'échantillon, pour trouver T, on va utiliser la loi de décroissance radioactive pour les quantités de matière. Donc on va mettre N de T égale N0 exponentielle moins lambda T. Alors avec N de T, c'est la quantité de matière qui reste dans l'échantillon à l'instant T. Donc ici on dit qu'à l'instant T, après une série de désintégration, on a 0,25 millimolle de thorium. Donc le thorium donne le plombe plus 6 noyaux d'alpha plus Y bêta moins, ou bien plus 4 bêta moins. Alors à l'instant T, donc à l'instant T, l'instant qu'on cherche, alors qu'est-ce qu'il reste de... la quantité de matière du thorium, c'est 0,25. Donc ici on a 0,25 millimolle. Et le plombe, on a 0,75 millimolle. Donc la quantité de matière du thorium qui reste dans l'échantillon à l'instant T, c'est exactement 0,25 millimolle. Donc voilà, donc ici N de T est égal à 0,25 millimolle. Et N0, c'est la quantité de matière initiale, c'est la somme. C'est 0,25 plus 0,75, c'est-à-dire 1 millimolle. Voilà, maintenant pour tirer T, donc on va mettre exponentielle moins lambda de T égale N de T sur N0. Ensuite, on va appliquer LN, on va avoir moins lambda de T égale LN de N de T sur N0. Et donc T est égale à moins 1 sur lambda LN de, je remplace N de T par 0,25 et N0 par 1. Donc 0,25 sur 1, c'est 0,25. 0,25. Donc ça, c'est moins 1 sur lambda. Alors 0,25, c'est quoi normalement ? 0,25, c'est 1 sur 4. Donc je vais remplacer ici par LN de 1 sur 4. Donc je vais enlever le signe 1 et mettre ici LN de 4. Donc je vais avoir ici 1 sur lambda LN de 4. Et 4, c'est 2 au carré. Maintenant, on va faire descendre l'exposant devant LN. Donc je vais avoir T égale de LN de 2 sur lambda. Alors c'est quoi LN de 2 sur lambda ? C'est exactement T1,5. Donc je vais avoir ici 2 fois T1,5. Alors on a déjà trouvé T1,5. C'est 8, 10 puissance 4,1. Donc 2 fois 8, c'est 16. 10 puissance 4,1. Donc c'est ça la valeur de T. Alors maintenant, on va voir les réponses A, B, C, D, E. Donc la réponse A, 2,7, non. Réponse B, 1,6, 10 puissance 5. Donc ici, on va transformer en 10 puissance 5. Donc T est égal à... Alors je vais ici multiplier par 10 puissance moins 1 et multiplier 10 puissance 4 par 10 puissance 1. Alors je vais avoir ici 1,6 fois 10 puissance 5. Donc 1,6, c'est la réponse B, c'est 1,6, 10 puissance 5, c'est exactement la réponse B qu'il faut cocher. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. c'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo.